Et le programme défendu par M. Ferrand, il y a quand même un grand écart qui ne va pas être facile à faire et je redoute moi ce troisième tour social qui se fera dans les rues. Ça c'est le premier point, je voudrais quand même remercier évidemment les millions d'électeurs, à mon avis entre 14 et 15 millions d'électeurs qui se seront portés sur Marine Le Pen ce soir, ce qui n'est pas rien et ce qui tente à prouver que le débat extrême droite ne fonctionne pas et qu'à un moment donné il va bien falloir que la classe politique fasse son autocritique car ce soir en France il n'y a pas 42% de gens qui sont d'extrême droite, en tout cas moi je ne le crois pas et de ce point de vue là je pense que nous allons vers une recomposition politique et qu'il faut se projeter d'ores et déjà sur les élections législatives pour organiser un contre-pouvoir, un bloc populaire qui affrontera demain ce bloc élitaire dont on peut voir aujourd'hui les cassiques sur le plateau. On regarde, on voit là surtout sur les images, désolé vous parlez de choses très graves pour vous forcément et on voit les ministres en train de danser, en train de fêter la victoire. Richard Ferrand c'est une belle victoire mais enfin quand même moins importante qu'il y a 5 ans, 58,2% il y a 5 ans c'était 66 pour Emmanuel Macron. Merci d'avoir regardé cette vidéo !